L'explosion d'une usine de munitions au Yémen a fait plus de 76 morts ce lundi. Le site a été attaqué et partiellement pillé dimanche par une trentaine de membres d'Al-Qaïda qui ont neutralisé les gardes à l'entrée et sont repartis chargés de caisses de munitions. Ce lundi, l'usine a explosé quand des civils sont venus s'y servir afin sans doute de s'équiper en vue de nouveaux combats. Le pays, en effet, est divisé depuis deux mois. Cet analyste politique explique qu'aucun camp n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. En conséquence de quoi des médiations vont être nécessaires ? Des médiations qui doivent conduire au changement et non à la destruction. Le président yéménite Ali Abdallah Saleh est confronté depuis fin janvier à un mouvement de contestation populaire très fort. Au pouvoir depuis 32 ans, il est accusé de totalitarisme et de corruption. Mais lui se dit le dernier rempart contre Al-Qaïda qui a déjà fait du Yémen sa plus importante base arrière au Moyen-Orient. Le dirigeant peut compter sur le soutien de ses partisans. Il a affirmé en tout cas que si l'opposition était capable de mobiliser 20 000 manifestants, il pouvait lui en faire descendre 2 millions dans la rue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !